Rien n'a changé, vous voyez, depuis votre départ, regardez pas une... Enfin, à part Claude Sarraute, pas une ride... Non, mais Claude est plutôt plus en forme qu'il y a un ou deux mois, vous verrez. C'est vrai ? Ah oui, parce qu'il sait pas, ce pauvre chéri, que je me suis cassé la gueule. Je me suis éclaté la gueule, là, regarde. J'aurais toute ma vie une cicatrice. Mais en plusieurs fois, ça va pas être l'honte, rassure-toi. En plusieurs fois, elle s'est cassé la gueule. Quelle horreur ! Quant à Christine Bravo, regardez... Je me suis cassé le nez, moi. Et tout le monde a chuté, en fait, dans cette équipe. Oui, je me suis cassé le nez. Et je me disais, bon... Ils ne vous l'ont pas refait, alors ? Non, non, mais regarde, mon ami, là, qui dit avec un peu de bol, tu vas enfin avoir un beau nez. Mais malheureusement, la fracture étant en place et dans l'axe. Comme tu es tombé chez toi, c'est surtout les travaux qu'il y a à faire à la maison. Ce qui est marrant, c'est que Laurent a quand même déjà réfléchi à sa date de mariage. Alors, je vous n'est même pas au courant. Ah, moi, je ne ferais pas ça au mois d'août. Ah, ben non, je ferais trop chaud. C'est un petit foin de notre gueule, un peu, la mine de rien. La pauvre auditrice toute honnête, toute tremblante, pleine d'amour, dégoulinante, qui veut faire un joli mariage poissé au mois d'août. Et toi, tu te dis, ah, mais moi, en tant qu'expert, moi, je n'irais pas me faire boire le cul. Le soir, on doit tout. Stevie avait accepté d'être demoiselle d'honneur pour mon mariage. Attends, en juillet, c'est sympa. Pourquoi je ne me marierais pas un jour, monsieur de Kersoson ? J'aimerais bien que vous me le disiez, pourquoi je ne me marierais pas un jour. C'est avec un voile aussi ? Un petit bouquet ? Ben, pourquoi pas ? Si, moi, c'est ta tenue déjà. Je vois qu'il est dessiné ta tenue. Non, vous avez raison, Olivier, je ne préfère pas me marier. Attends que je sois parti, chérie. Une queue de pie, mais tu vois, la queue de pie. Oh, la queue de pie. Tu vois qu'il ne s'arrête pas au niveau des... Ça me changera de ma pine d'ours. Attends, mec, je t'explique ta tenue. Tu auras une queue de pie, mais il ne s'arrêtera pas au niveau des genoux. Il y aurait comme une traîne. Tu vois, la queue de pie, elle traînera sur le sol. Sur combien de mètres ? Ben, 27 mètres, plus gros que il dit, quoi. Pas 28. J'aimerais bien eu ta petite couronne aux fleurs d'oranger. Marion, vous aurez une belle robe blanche, vous ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore choisi. Bon, Didier... C'est la robe blanche quand on est vierge et tout. Vous, ça va devoir sembler à une tenue bariolée à la voix. Moi, je n'y connais en gros, elle, c'est rien qu'à la voix. Elle n'est pas neuve, là, Marion. Elle en a mangé du passager d'autobus, hein, mine de rien. Vous faites des propositions de sortie à Olivier qui sont à feu nul. Ben oui, mais on va le sortir, mais il est compliqué aussi. Je me souviens, la dernière fois... C'était beau, hein, moi, j'étais là, hein ? Oui, oui. J'ai eu lieu de proposer. Il y a eu rien. Quand on s'est laissé... Il faut quand même qu'on le raconte à nos auditeurs. Quand on s'est laissé avec Olivier fin décembre, on a déjeuné tous ensemble, c'était la dernière émission. Et puis, il y a Stevie, gentiment, parce qu'Olivier n'avait rien à faire dans l'après-midi. Il y a Stevie qui lui a dit « Tu viens avec moi au marché de Noël ? » Et ça, je dois dire... Mais c'est mignon ! C'était vachement sympa. Mais c'est mignon ! Il y avait du monde, il y avait des très, très belles jeunes filles, en plus. Au marché de Noël, n'importe quoi. Ah, si, si ! La merde totale. Tu sais ce que c'est ? C'est le marché qui est fait par le bonhomme de la roue. Campion. Et alors ? Eh bien, alors, tu ne peux pas savoir, il y a des chinoiseries, il y a des mitaines, c'est monstrueux. Il y a du faux vin chaud, du vin chaud en poudre. Ah ! Ouais, comme à Strasbourg. Ah, t'es là, toi ? T'es frayant. Ah oui, Jérôme Bonaldi, tiens ! Non, mais il y avait des trucs pas bien, sincèrement. C'était un peu cher. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Mais où ? Au champs de Noël, c'était un bonheur pour les chansons. Oh, c'est histoire de se balader. Il n'y a plus rien qui vous émerveille. Vous êtes une tristesse. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Je suis au marché de Noël, c'est merveilleux. C'est d'accord avec toi, ce qu'il vit. Il y a des boules, il y a des guirlandes. Toi, dès qu'il y a des boules, t'es content, Romain ? C'est vrai. T'as raison. À Strasbourg, là, j'ai vu des saucisses. Non, c'est... Enfin, je suis encore émerveillé, mais moi, j'ai trouvé ça trop génial de voir ça. Il est trop mignon. Mais non, mais c'est beau, c'est la nature. Il y avait des bébés ? Il y avait des bébés dedans ? Les nids sont majestueux. C'est posé comme ça sur un arbre. T'as ces oiseaux comme ça qui te regardent. Là, tu triches, il n'a rien pu te dire. T'entendais pas, t'avais ta vie te montée. Non, j'avais descendu la fenêtre. T'avais descendu la fenêtre. Il n'a plus dialogué avec sa cigogne. C'était trop génial, franchement. Et alors, elle vous a dit la cigogne d'où elle avait ramené le gosse de Rachida Dati ? Oh, putain. Oh, quel poète. On aimerait bien savoir, on ne sait toujours pas. Ah, j'ai un communiqué d'avocat aussi à vous lire. Ça ne concerne pas cette émission, mais quand même, ça me concerne. Et puis, comme c'est marqué communiqué de presse, ça veut dire qu'on a le droit de le dire pour tout le public. Et c'est tellement rigolo. Je vous prie de trouver en pièce jointe le communiqué de Mme Brigitte Bardot à la suite de l'émission « Donnez pas coucher » de samedi dernier 6 février. On me dit, tiens, quand même, qu'est-ce que j'ai encore dit ? Et ce n'est pas moi, en fait. Je commence à en avoir marre d'entendre M. Balkany se vanter d'avoir eu une aventure avec moi que j'ai déjà démentie formellement le 15 janvier dernier, mais qu'il a réitéré samedi 6 février durant l'émission de Ruquier « On n'est pas couché » qui aurait dû s'appeler « On n'a pas couché ». C'est assez drôle, Gitte. Je sais avec qui j'ai couché et certainement pas avec ce gros plouc menteur goujaille d'une inélégance rare. Pour un politique qui se veut crédible, respecté et digne, ses bassesses montrent sa véritable personnalité. C'est mon deuxième démenti. La prochaine fois, j'attaque en dommages et intérêts, signé Brigitte Bardot. Elle a raison. Bravo ! Bravo, bravo, bravo. C'est long. Elle a un peu raison. Moi, j'ai couché avec elle. Je ne le dis pas. Bon, c'était il y a 2-3 ans. Non, mais attends, tu as vu ? Tu as vu, puisque c'était ton hôte, enfin, ton invité. Ce petit sourire. Non, mais écoute, cette vieille pute de Balkany. On est en direct. On est en direct. Pas du tout. Donc, tu retires. Tu retires toute puce. Tu retires Balkany. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça, Claude. Non, j'ai oublié. Je crois qu'on va recevoir le truc d'avocat. Attends, 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 attends. Mon petit garçon, mon petit garçon. On va recevoir une lettre d'avocat. M. Balkany n'a jamais pris d'argent. Je te demande pardon. Mon petit garçon, Balkany, je ne sais plus ton prénom. Mais je n'ai jamais voulu vraiment dire ça. Elle voulait dire dire dire, elle a dérapé. Mais vous êtes choquée par le... Non, mais en même temps, voilà. C'est peut-être que M. Bardot ne veut plus qu'on parle de... Mais un... Je n'ai jamais entendu parler. Tiens, ton Olivier que tu respectes beaucoup. Oui. Moi, je l'ai fait. C'est moi ? Oui. Est-ce qu'il t'a dit avec qui il a couché ? Jamais un homme ne doit dire ça. Toi, tu le fais, Claude, dans tes livres. Oui, mais moi, je ne peux pas vous le faire. Au moins, moi, ce que je dis, c'est vrai. Régine, elle s'en est inventée des dizaines. Régine ? Ah ben, Régine, dans son livre de mémoire, elle n'a mis que des morts. Donc, évidemment, on ne peut pas vérifier. Il n'y a pas de cause à écrire, j'espère. Je ne comprends pas. Elle a couché avec des morts ? Mais non. Elle n'a pas couché avec des morts. Ils sont tous morts après. Ils sont morts. Sur le coup. Sur le coup. On dit même qu'il y en a trois qui sont encore à l'intérieur. Oh ! C'était peut-être la seule raide qu'elle pouvait avoir. Vous, par exemple, vous avez couché avec beaucoup de jolies filles. Je n'ai aucune souvenir de ça, moi. Des comédiennes. Voilà, c'est ça. Il est bien élevé. Brigitte Bardot, vous... Ah non, je suis trop jeune. Ah oui ? Ah non. Non ? En tout cas, même Bardot... Moi, j'ai très peu couché, moi. C'est vrai. 3002, 3004. Pour ne pas tirer une croix sur les câlins du samedi matin... Tirer quoi ? Une croix. Une croix. Sur les câlins du samedi matin, on propose des solutions. Faire dormir ses enfants le vendredi soir chez ses parents. Un parent ? Oui. Enfin, chez ses grands-parents, évidemment. Merci beaucoup. Et les grands-parents de Spud ? Ils ont toute la semaine, les grands-parents. Ils ont encore pas eu du matin. Comment ça ? Le matin, c'est bizarre. Vous pouvez, vous, le matin ? Comment ? La plupart des hommes ne peuvent que le matin. Oui, oui. Ah oui ? Ah bah oui, mais moi, je suis obligé de me lever, aller prendre ma douche et travailler. Oh, pauvre amour. Tu fais les 3, oui. Mais qu'il est courageux, notre petit chéri. Non, c'est pas du matin. Vous pourriez, vous, qui vous intéressez au football, Stevie, être candidat à ça ? Bah oui, non, mais je suis pas assez technicien. Non, 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 il pourrait faire un nouveau programme. Ça, c'est sûr, ça sera la plus belle équipe. Il pourrait faire 5 minutes d'entraînement, 2 heures de douche. Qu'est-ce que vous dites ? C'est sûr que ça sera une très belle équipe, mais je suis pas assez technicien pour ça. Comment ça, une très belle équipe ? Ah bah, oui. Tu as des bons mecs ? Ah bah, droit de cuissage. Non, non, je plaisante, je plaisante. J'en écrois dans le dos pour toi. C'est deux choses que je ne te souhaite pas. C'est d'être mis en prison et de diriger une équipe ou de faire participer à une équipe de football. Dis-moi, Claude, toi. Tu risques d'avoir passé des mauvais quart d'heure. Ah oui, surtout en prison. T'as déjà couché ? T'as couché avec Raymond Coppa ou pas ? Claude, qui a beaucoup tripoté avec des footballeurs et qui a dirigé des équipes de foot. Non, mais je voulais savoir, t'as couché avec Raymond Coppa ou pas ? Non, jamais de la vie. Mais lui, ce petit garçon, il aime les garçons. Tu sais que ça, tu arrives dans un tôle. On te colle chez les types qui aiment les garçons. Crois-moi, tu dérouilles. Et la même chose, c'est du temps entre dans une équipe. Non, je ne suis pas folle. Quand on est libéré, on dit se faire... Quand on a été libéré, on dit se faire élargir. Alors, je signe où ? Moi, il y a une chose, en tout cas, dont je suis sûr, c'est que c'est plus jamais Claude Sarraute en direct. Rires. Rires. Qui a dit, si vous cherchez un dentiste, irez-vous chez le meilleur du monde ? Non, vous irez chez le meilleur du coin. Nous voulons être le meilleur du coin dans tous les coins du monde. C'est un chinois ? C'est joli. Alors, ce n'est pas tout à fait un chinois, mais ce n'est pas loin. Un indien ? Non, pas un indien. Un turc ? Non. Un coréen ? Un japonais. Un japonais. Si vous cherchez un dentiste, irez-vous chez le meilleur du monde ? Non, vous irez chez le meilleur du coin. Nous voulons être le meilleur du coin dans tous les coins du monde. C'est un restaurateur japonais. Un restaurateur japonais, Claude. Et son nom, c'est ? Kobosa Kashima Sharawawa. Sharawawa. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais c'est de pire en pire. On vient de se foutre toute la communauté japonaise ados, Claude. Je cherche un nom japonais. Ils sont tous, on les entend comme ça. Shima Shaawawa. Ah bon ? Arrête, arrête. Mais ce n'est pas lui. Mais ce n'est pas un cuisinier non plus ? Non, quand même. Ce n'est pas un cuisinier japonais. Mais non, bien sûr, ce n'est pas un cuisinier. Donc, c'est sur la technologie ? Mais vous connaissez son nom, à une lettre près, en tout cas. Yamamoto. Comment ? Toyota. Toyota. Toyota, ah oui. Toyota. Non, c'est à une lettre près. Je ne veux pas être Toyota. C'est monsieur, donc ? Toyota. Monsieur Toyota. Bonne réponse de Christine. Bravo. Pourquoi tu nous as dit ? Ah non, mais ça, ça ne va pas du tout. Tu nous dis, c'est un nom très connu, à une lettre près. Alors, ça ne peut pas être Toyota. C'est Toyota, voilà. Ah, donc elle n'a pas bien répondu. Mais si, parce que c'est le patron de chez Toyota. Donc, on peut estimer que c'est monsieur Toyota, en quelque sorte. Vous savez qu'il a demandé pardon pour toutes ces voitures qui sont revenues au garage. C'est comme un peu... À l'époque, c'était à Raqqiri, ça. Ah oui, oui. Normalement, oui. Enfin, quand même, il s'est auto-flagellé devant les journalistes. Qu'est-ce que ça avait, les bagnoles ? C'est le problème du toyotisme. Ils font des bagnoles qui sont a priori... Qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Elle est folle, la Bonaldi. Le problème du toyotisme. Vous avez Bonaldi le problème du toyotisme et avec Claude le problème du yo-yo-yo-tisme. Mais c'est devenu une doctrine. C'est devenu une doctrine, une façon de faire. En gros, tu fais croire que t'as plein, plein de voitures différentes, alors qu'en fait, 60% des pièces, c'est les mêmes. Tu gagnes beaucoup d'argent parce que la pédale d'accélérateur, par exemple, c'est la même pour toutes les Toyotas. Sauf si t'as un problème sur la pédale d'accélérateur, c'est toute ta gamme qui est emmerdée. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de ramener des millions de voitures. C'est les avantages et les inconvénients du toyotisme. Il y a un problème de freinage sur la Prius aussi. Ça va, le frein, c'est pas très important sur une voiture. Moi, j'ignorais même, je vais vous dire, que c'était la marque numéro un mondiale, Toyota. Ah, bien sûr. Et en plus, ils sont réputés pour justement le côté solide. Une voiture, des 4x4 qui durent pendant... C'était leur réputation, surtout aux Etats-Unis. On m'aurait demandé, j'aurais dit une marque française. Peugeot, Renault, vous voyez. Tu n'as jamais eu ça, toi, de la vie. Simca, Simca. Ah non, mais regardez-moi Laurent. T'as beau. Simca, t'as beau. Une marque française. On n'a eu que des smarts, des audits, des mercedes. MG, la première, qu'est-ce qu'elle était mignonne. T'appelles la MG que t'avais ? Oh oui, on écoutait Marie Laforêt dans ta petite MG décapotable. Ah oui ! Tous les trois, vous étiez tous les trois avec Claude sous un réverbère. Il y avait Claude derrière, sur la petite banquette ? Non, non. C'était un amoureux. Mais j'ai eu des voitures. Les MG décapotables, ça ferait même un trou du cul. Mais écoutez, Marie Laforêt dedans. Un jour, je vais la faire venir ici, Marie. Tiens, en même temps que vous. Je suis fâché avec elle. Attends, elle m'a mal parlé, la vieille dinde, un jour. Ah non, je vais vous réconcilier. Attends, elle m'a dit, bonjour, Moussaïa. Je lui disais pas parce que vous avez là des amis de ma mère. Je vais vous réconcilier. Ce qui est réconciliable. De toute façon, elle est empaillée maintenant. Ah non ! Vous ne touchez pas à ma Marie Laforêt. Attention ! Il n'y a pas de danger que j'y touche. Vous vous la gardez pour le mariage au mois d'août. Ah non ! Vous qui êtes Marie Laforêt et le mariage ? Ah non ! Si vous faites un petit, je regarde un dans le bouquin. Olivier ! Il y a des choses auxquelles vous pouvez toucher. Mais pas Marie Laforêt. Je les toucherai avec des passettes, de toute façon. C'est bien parti pour la réconciliation, j'ai l'impression. Écoutez, regardez. Quand vous allez vous regarder les yeux dans les yeux, l'un et l'autre, ça ne pourra que faire des étincelles, forcément. Vous avez quasiment les plus beaux yeux de la marine française. Attendez, continuez, je vais me tripoder. Vous êtes complètement singlés. Et elle, les plus beaux yeux de la chanson française ? Elle a très beau regard, mais il y a des lueurs de train dedans. Des lueurs de quoi ? De train. Regardez les deux garces, là. Regardez, Christine Bravo et Claude Saroute. Non, je ne dirais pas ça, mais ça me fait trop de mon plaisir. Mais vous êtes des garces, en fait. Elle a même la main dans le sac, Claude. Ce n'est pas non plus un ange de bonté, ta copie. Ah, ça, c'est vrai. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que ça se passe forcément mal. C'est qu'elle ne se laisse pas faire. On va la faire venir ici en même temps. Elle est gentille. Elle aura sa vengeance, Marie, auprès de vous. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. J'organise le combat, moi, ici. Amenez-la, quelle est sa vengeance ? Amenez-la, quelle est sa vengeance ? Vous allez voir comment elle va être gentille avec vous. Vous allez voir comment je vais vous la massacrer, votre vieille, moi. D'abord, Marie n'est pas vieille par rapport, regardez, à celle que j'ai ici, franchement. C'est vrai. Il y en a une qui n'est pas fraîche, l'autre qui ne le sait pas. Je vois deux personnes de qui tu parles, mais dans quel ordre ? Je ne vois pas. Ah non, non, attention. Non, mais là, vous m'avez fâché, Olivier, attention. Mais attendez, je viens de chier dans mon froc. Je vais vous voir fâché. Vous ne pouvez pas savoir. C'est délicieux, ces sensations de peur. Vous ne connaissez pas. Recommencez encore. Vous êtes la pastifuca de l'aventurier. Il est formidable, ce mec. Ah, parce que j'ai rarement eu aussi peur. Alors, pastifuca, admettons, vous prenez encore pour un aventurier, peut-être, vous, monsieur de Cassauzon. Je vous signerai que vous êtes revenu en avion, de Polynésie. Oui, alors ? Moi aussi, je peux être aventurier. Je suis revenu en avion pour être à l'heure. C'est vrai. Pour vous aider à faire votre direct. Alors, comment ça c'est ? C'est que si je n'étais pas là, vous auriez quoi à faire ? Vous faire engueuler, parler par tous les Polonais de France ? Après recevoir 6 kilos d'insultes de Balkany ? Marie Laforêt qui va vous provoquer en duel, avec une aubergine, probablement. Vous vous rendez compte de la vie de merde que vous auriez si elle n'était pas là de temps en temps pour vous aider ? On va devenir un jeune homme correct et vous parliez de votre mariage au mois d'août. Mon bébé, tu ne peux pas te marier. Ce n'est pas pour les gens comme toi. Mais pourquoi ? C'est pour faire des bébés le mariage. Ce n'est pas pour se faire casser le fion dans l'escalier. Et alors ? Je vais lui casser son fion à lui. Tu vas voir, Kersozon, mais enfin quand même. Vous avez vu comment vous parlez à votre patron, monsieur de Kersozon ? Oui, mais ça c'est mon côté 68 ans. Vous savez ce que je vais faire, Olivier ? Rien que pour vous. Je vais vous faire écouter Marie Laforêt. Il n'est pas pris pour le Montréal. Il est sélectionné au contraire comme arbitre, non ? La FIFA a dé... Ah bah oui, ils ont décidé de le retenir parmi les 30 arbitres. Tu ne savais pas toi-même. Non, je n'avais pas compris. Retenir, pour moi, ça voulait dire empêcher de partir. N'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, retenir quelqu'un ? Ne part pas, ne part pas au Montréal, reste. La FIFA, j'avais mal compris la phrase. La FIFA a décidé de retenir Martin Hansen, l'arbitre qui n'avait pas sifflé la main de Thierry Henry lors de France R, parmi les 30 arbitres qui officieront lors du Montréal. Donc ça veut dire qu'il y va. Il ne voit pas la main, il ne va quand même. Alors que pour moi, le retenir, ça veut dire n'y va pas. Oui, parce que d'habitude, il y a bien ce nom. Il dit retiens bien ce nom. C'est quand même un bon arbitre. On est qualifié grâce à lui. Oui, c'est vrai. Donc il y sera. Il y sera là-bas, en Afrique du Sud. Il y en a qui bossent. Pourquoi ? Parce que tu n'as même pas compris le retenir. Écoute, franchement. Non, mais regardez. Alors elle. Elle n'a pas dit deux phrases depuis le début de l'émission. Elle se prend pour Kersoson. Non, mais regardez-moi ça. Non, mais je rêve. Non, mais putain. Travaille pour les baltringues, je te jure. Elle n'est même pas capable de me donner le prénom de William Turner. Non, franchement. Quel est le prénom de William Turner ? On a essayé la crêpière. La fameuse crêpière que vous nous avez montrée la semaine dernière. Elle marche bien. Ça y est, on a réussi à le faire marcher. Vous l'avez essayé samedi matin ? Oui, ça a... Ça a collé... Pendant que les enfants n'étaient pas à l'école ? Ça a collé toutes les fenêtres de la cuisine. Il ne peut plus aérer. Il ne peut plus aérer. Elle est vraiment obligée d'essayer tous les objets que vous nous présentez, Madame Bonaldi et Jérôme. Oui, oui, elle a fait des soupes. Quand tu vas revenir du Salon du God, elle va avoir mal aux oreilles. Le Salon du God. Écoutez, Monsieur de Kersoson, je veux bien tout... Riener mal aux oreilles. Il n'y a pas encore de Salon du God. Ça va venir. Il n'y en a pas encore. Bonjour, Dalila. Bonjour, bonjour à tous. Alors, qui est Dalila ? Qui est Thierry ? Qu'est-ce que c'est, Thierry ? Qu'est-ce que c'est que cette voix de femme chatouillée, là ? Oh ! Dalila est à messe, c'est bien ça ? C'est cela. Oui, tout à fait. Ils sont cons. Si même les auditeurs s'y mettent, alors là... Ah, quelle merveille. Thierry, c'est pas... Oui. C'est pas à vous qu'on parle. Non ! C'est un Dalila. Dalila ? Et moi, je suis en son, hein. C'est une héroïne de roman ? Bravo, Christine. Voilà, parce que ça me dit quelque chose. Eh oui. Là, on voit la fille cultivée. Oui, c'est une bande dessinée ou un roman ? Non, non, c'est un roman. Le roman de Jean-Ellerne ? Le roman, d'ailleurs, c'est pas tout à fait le bon roman. Oui, oui, oui. Un essai. De nouvelles. Pas nouvelles, pas d'essais. Un roman historique ? Non, non, non. Une pièce. Très connu, une pièce. Voilà. Une pièce de théâtre. Ah, Blanche du Bois, c'est la chatte. Mais oui, oui, oui. Un tramway nommé désir. Tu n'as rien dit du tout. C'est la chatte sur le toit. C'est Tennessee Williams. Ben oui, ben voilà. Eh ben... Attendez, je n'ai rien compris de ce que vous avez dit. Je répète. A chicat on a hot in the roof. C'est l'excitation d'avoir trouvé. Excusez-moi. Oui. C'est une héroïne de Tennessee Williams. Oui, c'est ça. Le chat, la chatte, je ne sais pas quoi, sur le toit brûlant. Non. C'est un tramway nommé désir. Un tramway nommé désir. C'est une bonne réponse de Claude Soros. C'est toi-même. C'est insupportable. Je le dis. Je dis un tramway nommé désir. Et toi, tu pars sur ta chatte. C'est sur le toit brûlant. C'est insupportable. On sait bien qu'il est Blanche du Bois. Elle est envieuse parce que je suis devenu plus une chante-telle. Ça m'énerve, là. Ça m'énerve. Elle est en train de perdre sa spécialité. Elle n'est plus première de la classe, ma fille. Je t'ai battu les prix d'honneur. Ce sera pour moi. J'aurai le droit à un beau livre relié. Et toi, tu feras la gueule en fond de classe. Elle est venue méchante, vraiment. Alors, attendez, parce que ce n'est pas fini, la réponse à ma question. Là, maintenant, je cherche. Blanche, tu vois. Quelle pourrait être la polémique ? Alors, quelle est la polémique ? Elle ne me regarde pas comme si j'allais te souffler. Démerde-toi, ma petite fille. Alors, attendez, est-ce que ça peut être sur son caractère ? Non, non, non. Sur son physique ? Non. Sur son origine ? Non, mais non, mais ce n'est pas directement sur Blanche du Bois. C'est la pièce, c'est la pièce. Est-ce que le père avait trouvé que c'est un tradouin nommé Désir ? Alors ? Ça a été repris à Paris et c'est interprété par... Ah, d'accord, donc la performance de l'actrice est flattée par un des deux journaux et l'autre est critiquée. En fait, c'est moi qui réponds. Voilà, mais qui est l'actrice quand même ? Qui joue Blanche du Bois actuellement dans un tramway nommé Désir à Paris ? C'est la Gianni ? Non, ce n'est pas l'autre. Hubert, Hubert ! Isabelle Hubert, double bonne réponse de Christine, bravo. Waouh, gros soufou. Et le metteur en scène ? Pierre-le-metteur en scène. Le metteur en scène, c'est Christophe Warlikowski, Jérôme Bonnet. Alors, le Figaro titrait un tramway nommé Déraille, vous voyez. C'est joli. À l'Odéon, Christophe Warlikowski saccage la pièce de... C'est vrai que ça ne lui va pas. Je peux terminer, Christine ? Oui, pardon. Un tramway nommé Déraille, ça c'est dans le Figaro. Christophe Warlikowski saccage la pièce de Tennessee Williams pour le Figaro. En revanche, Libé, évidemment, en sens, la folle de l'Odéon, Isabelle Hubert dans cette pièce qu'il faut absolument voir d'après Libé. Alors, c'est vrai que la mise en scène est très spéciale, très moderne. Il y a des écrans, on voit des gros plans sur Isabelle Hubert. Il y a une pause bientôt, là ? Il y a des... On n'en a rien à foutre de votre pause, Richard. Ah mais non, mais vous, vous pourriez jouer dans un tramway nommé Désir. Vous êtes un peu le Marlon Brando de cette émission. Ah oui, c'est ça, continue tes conneries, mais non. C'est en train de nous gaver, là, avec une lecture d'articles, on n'a rien à foutre. Il n'y a pas de autre chose, s'il te plaît. Vous n'aimez pas le théâtre, peut-être ? Non, mais attends, Isabelle Hubert dans ce rôle, arrête. Non, c'est pas possible. Bah oui. Même si on adore Isabelle Hubert. Non, mais c'est vrai que... Elle est trop lisse. C'était un rôle pour ta chanteuse empaillée, ça. Elle va venir, Marie. Je vous préviens, je la fais venir, là, cette semaine, Olivier. Mais tu peux la faire venir. Attention, elle est mauvaise, Olivier. J'ai peur. Quoi ? Elle peut être violente. On appellera le centre antipoison. Non, mais moi, je vous parle culture. Je vous parle tramway nommé Désir. On n'a rien à foutre de ta culture. Je vous parle théâtre. J'élève un peu le niveau de cette émission, vous voyez, quand même. Blanche Dubois, voilà. Là, au moins, Christine, elle savait que c'était une héroïne. Ah oui, c'est... Ah, moi aussi. J'ai confondu la pièce. Mais j'étais toujours... Moi, je ne peux plus parler. Je m'ai dit que je ne peux plus parler. J'ai tout de suite dit que c'était une héroïne de Tennessee Williams. Calme-toi, Claude. Vous avez dit une chatte sur un toit brûlant. Moi, j'ai dit un tramway avant Tennessee Williams. Moi, je propose un peu de culture. Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait des ch'tis ? C'est vrai qu'il y a longtemps que vous n'avez pas fait des ch'tis, Claude. Attends, je vous le fais tout le temps. Non, le problème de Blanche Dubois, c'est que c'est une femme sensuelle. Elle est vraiment dans le... Tu fais comme ça quand tu veux être sensuelle ? Viens chérie, c'est samedi matin. Remarquez la forêt qui joue Dubois, c'est vrai que ça lui allait mieux. Écoutez, franchement, ça mérite qu'on y aille voir. C'est trois heures, la pièce. Moi, ça me tente. Parce que franchement, la mise en scène a l'air intéressante. C'est-à-dire que plus le... On ne dit pas ça me tente, on dit ça me plaît. Vous, c'est équivoque. Ah non, 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 franchement, je vous jure. Non, non, non. Il y a même des extraits de Coluche dans... Ils ont un peu modifié le texte, vous voyez. Ah oui, sûrement. Ça, si dans un truc de Tennessee, il y a des extraits de Coluche, effectivement. Ils ont un peu modifié le texte. Attends. Il est complètement ravagé, le marié du Moindou. Il faut faire quelque chose. Attendez. Il faut faire quelque chose. La station est en perdition, les mecs. D'ailleurs, ils disaient... Ça ressemble à une radio indépendante. À mon avis, notre auditeur doit bien se marrer aujourd'hui. En même temps, ce n'est pas si idiot parce qu'ils avaient du père. Parce que cette blanche... Méméculture va repartir. Mais non, mais cette blanche du bois, elle est aux affres de la passion. C'est-à-dire que c'est une bonne femme qui est coincée. Elle est coincée quand elle va chez sa belle-sœur. Elle ne s'attend pas à rencontrer... Elle est foudroyée. Stella, Stella. Ah oui, Stella, c'est de la bière, non ? Elle ne s'attend pas à être foudroyée par Marc. C'était Elisabeth Taylor qui jouait ça. Voilà. Elisabeth Taylor, c'est quand même autre chose. Oui. Mais elle peut être la femme froide, Isabelle Huppert. Mais est-ce qu'elle peut être la chaudasse qui va céder à l'attraction ? Vraiment, il a raison, Olivier. On ne va pas dormir de la nuit en se posant cette question. Est-ce que vraiment Isabelle Huppert peut être la chaudasse de je ne sais plus quoi, la châtaine ici ? Non ! Ah, l'anticulture ! Ça, c'est quand même des questions à s'attacher les mains avant d'aller se coucher. Joséphine en gardien. Bonne réponse de Christine Bravo. Je n'ai jamais regardé. Jamais, vous n'avez vu ? Jamais regardé. Moi non plus. Ah bon ? Non, moi non plus. Non, mais moi, c'est mal cadré. Vous qui regardez tout le temps la télé, Claude, comment ça se fait ? Je ne sais pas, ça ne me dit rien. Moi, tu sais, les gens un peu bizarres. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh bah dis donc, tu t'es regardée. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Moi, je le trouve encore très bien. Elle aussi, elle est très bien. Elle est adorée des Français, c'est la personnalité préférée. C'est bizarre, ce n'est pas du tout dans le sens qu'elle est... Elle justifie-toi, vas-y. Oui, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'elle est un être étrange. Elle arrive du ciel, elle les garde bien. Je déteste ça, moi. Dis donc qu'elle est encore une site pour se rattraper sur ses jambes. Ah, t'as été impeccable, là. La chaîne sur le toit brûlant, elle est bien retombée sur ses pinces. Mimi Maty, qui est la personnalité préférée, la femme préférée des Français, et quand même, je veux dire, la préférée aussi de la télévision, cette Joséphine, 50 épisodes inédits. Oui, ma chérie, mais c'est bien ce que je dis. Elle est ange gardien, tu vois. Ça n'a mis que ni tête. Comment ça, ça n'a mis que ni tête ? Elle est un peu magique. Non, elle arrive, elle débarque. Là, elle lutte contre les nazis, ce soir. Mais alors, tu l'as regardée ? Non, j'ai lu. Tu sais qu'elle débarque. Parce que je sais lire, et je lis beaucoup. Et je regarde, je me suis même... Je reçois chaque semaine, je ne sais pas, un câble et budeau. Oui, c'est un magazine télé. Un magazine télé. Voilà. Et là, je regarde quelques fois les résumés. Et là, par exemple, cette charmante jeune femme que tu appelles, je ne sais plus comment, Mireille Matisse. Mireille Matisse. Dans l'épisode de ce soir, elle va être à la Gestapo, ou bien au contraire, chez des résistants, je ne sais plus ce qu'elle va fabriquer. Ça ne tient pas debout, quoi. Ça ne tient pas la route, son truc. Ben, quand même ! Chez les nazis, c'est un peu gonflé, quand même. Les téléspectateurs aiment ça. Il n'y a pas trop d'anges gardiens dans cette affaire. Mais c'est vrai qu'elle aime bien... Oh, toi, ma petite chérie, ce n'est pas à toi, une goye, de m'expliquer à moi ce qu'il y a. Elle est folle ! Mais elle est méchante, mais il faut la piquer ! Mais t'es méchante ! Oh, mais tu me rappelles... Moi, je dis, il ne manque plus que Marie-La Forêt, ici. Mais c'est pas incroyable ! Elle est méchante, c'est génial, quoi. Non, mais il y a des pitbulls, je te jure, en fin de vie, il faut arrêter, tu vois. Je ne dis pas que t'es en fin de vie, je te dis simplement que t'es devenue méchante, Claude. Non, tu lui dirais que dans le début de vie, elle ne le croirait pas. Mais non, mais tu ne te rends pas compte comme tu deviens agressive. Mais elle est formidable, attends. Elle est formidable ! J'essaye un petit peu de réveiller la torpeur que seul Olivier arrive un tout petit peu à secouer. Alors s'il fallait compter sur ta culture, lui, ses histoires de fesses de rugby men, tu te dis... C'est quoi, moi, quoi ? Toi, je ne sais pas, t'es drôle. Et lui, ses objets, on a le dit avec ses objets imbitables. Inbitables. Moi, j'aime bien. C'est Dame Tartine. Ah oui, non, mais c'est ça. Vous vous souvenez de ce dessin animé, Dame Tartine ? C'est Claude Sarose. Elle était méchante. Dame Tartine. Bon, je reste un instant sur Mimati, si vous pouvez. Oui, mais pas ton temps. Vas-y, pas ton temps. Garde l'équilibre. Garde l'équilibre. Attends, mais si tu veux, si tu veux attraper un... Mais elle a raison, Claude, quand elle dit qu'effectivement, c'est surnaturel. C'est ça qui est gênant. Elle claque des... C'est surnaturel, c'est gênant. Elle claque des doigts, voilà. Elle claque des doigts, et hop, elle va dans une autre époque. Ben oui, c'est ça qui est... Et d'ailleurs, elle le dit elle-même, Mimi. Elle dit, les enfants... Elle a fait des enfoirés il n'y a pas longtemps les Restos du Coeur. Elle dit, les enfants de Francis Cabrel et Jean-Jacques Goldman... Je ne savais pas qu'ils avaient eu des enfants ensemble. Non. Elle dit, les enfants de Francis Cabrel et Jean-Jacques Goldman... C'est quoi l'adresse ? C'est quoi l'adresse ? Les enfants... Je sens encore. On va écouter du Francis Cabrel après. Après Marie-La Pourrie. On va écouter, je marche seul et elle a quand même... Les enfants de Cabrel et Goldman. C'est elle qui le dit. Ah bon, ah oui, d'accord. Les enfants de Francis Cabrel et de Jean-Jacques Goldman m'ont demandé... C'est vrai que c'est curieux comme elle le dit. Les enfants de Francis Cabrel et de Jean-Jacques Goldman m'ont demandé si je pouvais disparaître comme mon personnage. Pourquoi ils en avaient mort ? C'était l'odeur que j'en ai. Mais non, ce qu'il faut dire par là, c'est que les gens croient que... C'est pas le genre de gisant, les enfants de... 20, 25 ans. C'est pas gentil pour eux. Non, c'est assez spécial. Ah oui, c'est pour elle spéciale, c'est spécial. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, elle a un petit côté comme ça magique pour les enfants parce que les enfants se disent tiens, elle apparaît... Il y en a une autre comme ça. Chantal Goya. Chantal Goya. Chantal Goya. Ça fait un moment qu'elle n'est pas réparue. J'ai le micro sur la joue, alors évidemment, vous ne comprenez pas. C'est une très bonne trait d'esprit que je fais. Alors Chantal Goya. Non mais elle est dopée, je crois qu'elle est dopée. Après un petit médicament. Je crois qu'il y a Chantal Goya. Qu'est-ce que tu vous prenais ? Chantal Goya. Les Merveilles, les petits-enfants. C'est tout ce que tu voulais dire ? Oui, mais ça chérie, c'était il y a 30 ans. Ah mais non, ça continue chez les gays. Pardon. Non, c'est vrai, c'est une idole des gays. Chantal Goya. C'est vrai. Oui, bien sûr. Elle fait Bécassine et tous les gays stand-in. C'est des rimes. Oui, mais ça... C'est quand même le début de la fin parce que les gays sont les enfants de ceux qui aiment Chantal Goya tandis que les enfants des gays aimeront beaucoup moins, je pense. Olivier, c'est... Des cachalots. Des oiseaux. Non, je m'en fous. 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 Des mammifères, c'est pas des mouettes. Des mouettes. Des goélands mammifères. Alors, vous avez pris un sauté à gorge de goélands sur la gueule, toi ? Alors, l'ithorec ? Est-ce que c'est un mammifère ? Oui, ça doit être un mammifère, Des hippocampes. J'ai un doute. Aidez-moi, M. Igniette, c'est bien un mammifère. Montre-moi, montre-moi. Monsieur Igniette. Bonjour. Bonjour. Pas du tout. Les anges de mer sont des requins. Ben, fallait pas le dire. Mais vous, je sais que vous savez la réponse. C'est quoi l'invité surprise ? Laurent ! Je vous demandais pas de me dire que c'était des requins, je vous demandais de me dire si c'était des mammifères. Mais enfin, tu sais pas qu'un requin n'est pas un mammifère. Mais oui, je voulais la confirmation. Mais enfin, t'as pas besoin de confirmation, ça pond un requin. Et ça n'allait pas s'est petit, c'est pas un mammifère. Excuse-moi, j'ai encore jamais vu de requin pondre et voilà pourquoi avec tous tes mariages au mois d'août, t'as pas le temps. Mais si tu passais un mois d'août normal. Voilà pourquoi j'irais effectivement à la Porte Dorée à Paris, à l'aquarium de la Porte Dorée voir cette exposition sur les requins qui s'appelle dans le sillage des requins. C'est bien ça monsieur Hignette ? Oui, chez les requins, il y a trois modes de reproduction. c'est vrai. Je reprends un peu la ballon. Il y a effectivement des ovipares et des oeufs. Il y en a qui accouchent. Il y a également des vivipares. Oui mais ils ont les oeufs à l'intérieur monsieur. Non à l'extérieur. Ils portent ça quand même un sac à dos. Ils accouchent du requin effectivement vivant. Si tu le laissais parler juste un peu. Laisse-le, il sait lui. Il faut qu'elle soit la meilleure en tout. La première, c'est mieux que le patron de l'exposition. Madame la frime. Monsieur Hignette, le temps qu'on calme les deux folles, on vous reprend s'il vous plaît. Madame la frime, vous l'avez appelée ? Vous trouvez qu'elle frime ? Ben oui, regarde là. Même pas passer. Le bonhomme, il se tue depuis des années à organiser son exposition. Il connaît le requin à l'avant, à l'endroit, et devant et derrière. Et Madame se permet de lui expliquer comment ça se reprend. pour les requins. Je m'empêche les requins. C'est vrai, Monsieur Hignette, il est parti, je crois. Il y a une fondation interne. Vous êtes là toujours, Monsieur Hignette. Il n'y a pas de poissons habituellement. Vous pouvez le prendre depuis le début, Monsieur Hignette. Oui, Monsieur, j'avais une question. Qu'est-ce que c'est un ange des mers, alors ? Alors, l'ange des mers, c'est un requin. Je vous entendais tout à l'heure parler de poissons-anges. Il y a des poissons-anges qui sont des poissons-osseux, qui vivent en récif corallien. Moi qui comptais sur vous, Olivier, pour que vous m'expliquiez en quoi ça consistait cette Coupe de l'Amérique parce que je n'y comprends absolument rien. Rassurez-vous, moi non plus. Ils sont deux bateaux qui s'affrontent, c'est ça ? Non, mais il y a des parties de règlement qui autorisent à ce qui se passe aujourd'hui où deux bateaux s'affrontent. C'est des multicoques, ce qui est bien pour la Coupe Amérique parce qu'il était temps que le multicoque étant le bateau le plus rapide existant au monde aujourd'hui, c'est bien de faire une course avec les bateaux les plus rapides et en cela rejoindre le vrai historique de la Coupe Amérique mais c'est devenu d'une sophistication telle que ça a plus grande cohérence. C'est-à-dire que... Et Isabelle Huppert à l'Odéon ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'y ai adoré, moi. C'est un peu comme quand Mimi Maty arrive à la barre du bateau de la Coupe Amérique et elle fait ça. Il y a Loïc Perron quand même qui participe à... Je ne sais pas, ils ont fait des entraînements... Il est barreur avec Ernesto Bertarelli. Ils disent que c'est la technique, c'est ça ? L'ultra technique ? Oui, mais c'est l'ultra technique, il faut qu'elle débouche sur quelque chose de maritime mais de cohérent. Si le bateau n'est capable que de naviguer que dans des conditions excessivement limitées, ça n'a pas de cohérence. C'est un peu le cas. C'est un peu le cas. S'il y a trop de vagues, on ne le fait pas. S'il y a trop de vent ou pas assez de vent, on ne le fait pas non plus. Alors que l'esprit de la coupe, aux origines, le challenger devait aller à voile de n'importe du pays du monde où il était pour aller attaquer le défendeur. Donc ça faisait des bateaux... C'est marrant que tu deviens chiant quand tu parles de ta passion absolue quand tu en parles, tu en parles sans. Parce que justement la coupe de l'Amérique c'est chiant par rapport aux autres courses. C'est chiant la coupe. Voilà. Et puis de toute façon tout ce que je dis c'est tellement technique que tu ne peux pas comprendre parce que c'est normal que ça t'emmerde. Bah oui. Oh là 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 là. Claude qui dit bah oui. Parce que vous l'avez compris vous tout Claude Sarraute. Bah oui. Bah oui. Parce que pendant que vous faisiez votre pub ou je ne sais quoi, on s'est retiré à trois ou quatre. On a fait un séminaire. Exactement. Et ils en ont parlé tous les deux. Kersoson et Bonaldi. Oui. Et alors ? Bah alors j'ai écouté. Oui. Comme je ne savais pas complètement obtus j'ai compris ce qu'il a dit qu'il ne veut pas expliquer mais qu'il vient d'expliquer quand même. Tu veux dire que tu as mieux compris que Christine quoi ? Bah c'est sûr quand je la vois sortir j'y vais pas. Bah oui mais t'attends parce que tu apprends en coulisses. Et qu'est-ce que alors est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé peut-être qu'avec vous on va comprendre alors ? Alors voilà. Alors c'est très bien qu'il y ait des multicoques c'est trop technique et puis il y a des conditions qui font que où ils partent ? S'il n'y a pas de vent ils ne partent pas s'il y a trop de vent ils ne partent pas si c'est pas s'il y a des vagues ils ne partent pas s'il y en a trop ils ne partent pas et voilà. Ils sont rendant dans tes médicaments. Ça n'a plus aucun intérêt je ne comprends pas quand tu nous fais faire un quart d'heure là-dessus. Vous avez une bible vous Stevie ? Oui. Ah oui ? Dans ma bibliothèque. Non. Je préfère avoir j'ai un couple d'amis qui a l'enfer de Dante c'est un magnifique livre mais vraiment à l'ancienne je crois que Stevie c'est pas la même chose je crois que Stevie a piqué les médicaments de Claude non non c'est parce qu'il a une jolie couverture c'est ça que tu veux dire l'enfer de Dante c'est vraiment un vrai livre ancien et à feuilleter c'est magnifique quoi ça s'est bien relié allez sonnez je crois qu'elle se fout de votre gueule oui oui souvenez-vous vendredi dernier à Strasbourg notre invitée d'honneur était la grande comédienne Valérie Begg si vous saviez elle était à Strasbourg est-ce qu'il lui a sorti Laurent non mais elle était restée à Paris en fait nous on était à Strasbourg elle était à Paris et elle ne voulait plus qu'on dise qu'elle était Miss France puis qu'elle avait fait carrière avec son physique surtout elle ne voulait pas qu'on lui parle de Danone et Laurent il en a balancé plein la bouche oh mais ça va pas c'est mieux que la queue quelle horreur c'est l'expression à la base de gueule c'est mieux on va essayer de retrouver Olivier de Kersoson pour qu'il pose quelques questions lui aussi à notre invité je crois que ça y est il parle avec lui non sans rire déjà bonjour invité d'honneur ah ben c'est Kersoson non Olivier de Kersoson n'est pas avec vous encore oh faites pas chier je comprends pas bien tout ce que dit notre invité enfin faites pas chier faites pas chier non mais c'est Olivier c'est Olivier ça c'est Olivier il a piqué il a piqué le micro déformable alors invité d'honneur vous avez bien compris le principe vous répondez uniquement par oui par non ou des phrases courtes d'accord ? oui monsieur parfait c'est parti et donc notre invité d'honneur c'est Philippe Cordeloro Philippe Cordeloro qui va nous rejoindre bravo 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 Olivier de Kersoson va ramener Philippe Cordeloro Claude vous pensez à Philippe Lucas bravo 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 je l'ai assommé il voulait me piquer le micro vous le connaissiez Kersoson ? bah oui oui non mais il finit ça clope là en fait c'est pas bien de dénoncer Philippe Cordeloro sème la panique sur Tropicana c'est ça le titre en fait du spectacle c'est ça Olivier oui vous répondez au téléphone vous parlez dans l'émission maintenant alors alors qu'on a un invité d'honneur un invité de prestige il s'en fout un sportif comme vous mais en plus je l'aime beaucoup je le connais depuis longtemps je trouve que c'est un athlète complet un type formidable et tout il y a leur raison de plus pour répondre et dire à mon interlocuteur que je suis à côté de lui pour me faire valoir d'accord vu comme ça j'accepte alors merci d'accepter comme ça en fait ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est venir avec son pilote de jeux télé que tu t'es fait filmer que t'as inventé toi comme ça tu maîtrises le jeu et t'as inventé un jeu et que la chaîne elle a juste à acheter parce que sinon je vais me retrouver sur un jeu qui existe déjà dans le monde entier qui sera formaté et forcément ça sera pas exactement moi-même il a bien réfléchi au truc quand même qu'est-ce qu'il y a Claude ? rien je suis navré pourquoi ? je ne sais pas c'est un type que j'adore mais qu'est-ce qu'il rêve présenter une émission de télé oh pardon il faut bien vivre il faut bien vivre Claude il faut bouffer il faut manger tout le monde n'est pas riche comme toi j'ai juré je l'ai mérité ma petite fille alors ça j'ai fait boutique mon cul boutique ma tête toute ma vie putain alors ça il n'y a pas un sou que je n'ai mérité et gagné j'ai fait boutique mon cul moi j'ai adoré ton bouquin souvenir d'une vieille pute par contre j'ai adoré c'est très tendre en plus tu nous rappelles des passes du ton du maréchal Pétain t'as été courageuse